La xylographie n'a pas grand chose de commun avec l'imprimerie. Celle-ci reste encore à inventer. Le génie de Gutenberg ne réside pas dans une innovation révolutionnaire. Il s'emploie plutôt à tirer parti de techniques qui existent, éparses, utilisées à d'autres fins. A-t-il découvert les caractères mobiles ? Non. Les Romains composaient déjà des mots avec des lettres séparées. La presse ? Elle servait depuis longtemps pour écraser le raisin. Les alliages au plomb ? L'artillerie en avait mis au point. Les moules pour couler les caractères ? Les orfèvres en utilisaient déjà, mais il est vrai qu'ils n'étaient pas réglables. Les poinçons allaient être en acier ? Les fondeurs de peau d'étain en avaient quelques-uns, mais il en faut 100 à 200 pour commencer la composition d'un livre. Gutenberg réunit tous ces matériels. Il les améliore, les coordonne. Cet assemblage intelligent, coûteux et patient lui a sans doute pris une quinzaine d'années. Gutenberg fait d'abord graver un poinçon en acier. Le graveur y sculpte en relief le caractère inversé. Une fois terminé, le poinçon, devenu très dur, ne pourra plus être retouché. Le poinçon vient s'enfoncer dans une matrice en cuivre. Sur cette matrice placée au fond d'un moule réglable, on coule un alliage de plomb, d'étain et d'antimoire. A partir d'un seul poinçon, on obtiendra ainsi des milliers de caractères identiques. Pour composer la page, on range les caractères un par un, ligne par ligne, en suivant un modèle. Des centaines, voire des milliers de ces caractères tiendront ensemble sur une page sans qu'ils se séparent, se renversent, s'intervertissent. On tamponne les caractères avec une encre noire et grasse. Une pression régulière permettra d'imprimer les deux côtés de la feuille. L'imprimerie rencontra presque immédiatement un immense succès. Les imprimeries se répandirent dans toute l'Europe et au-delà. En un jour, selon un témoin de l'époque, on imprime plus qu'on écrit en une année. Gutenberg est-il reconnu comme l'inventeur de l'imprimerie ? À coup sûr. Pourtant, il n'a signé lui-même aucun livre, aucune impression. On ne possède de lui ni une lettre authentique, ni une signature. On peut supposer qu'il a exercé une activité d'imprimeur de 1450 à 1458. C'est tout. Cinquante ans plus tard, le livre joue un rôle déterminant dans le développement des idées et de la connaissance, l'apparition de la contestation religieuse et la propagation de l'humanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !